Ne saigne l'Olympio du Parti des Togolais et désapprouve la dernière sortie du chef de la famille des Olympios. Ce dernier semble opposer un refus catégorique à la déclassification du dossier concernant la mort du président Sylvanus Olympio. Dans une réaction faite sur sa page Facebook, l'opposant estime que les Togolais ont le droit de connaître toute la vérité sur cet assassinat. Bonne lecture ! Assassinat de Sylvanus Olympio, les Togolais ont le droit de savoir. Un citoyen togolais, Jean Sylvanus Olympio a engagé une démarche auprès des autorités françaises dans le but de déclassifier les archives liées à l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier président du Togo tué en janvier 1963. Suite à cela, le chef de la famille Olympio par un communiqué a déclaré que la famille n'a mandaté personne pour cette requête. Sans en faire une affaire familiale, parce que l'assassinat d'un président de la République est avant tout un sujet qui concerne tous les citoyens, j'estime qu'aucun Togolais ne devrait se démarquer de cette démarche qui est utile aux historiens pour ces événements et nécessaire au Togolais pour faire le deuil de cette tragédie. Je souscris à cette initiative et j'encourage l'auteur, Jean Sylvanus Olympio. Ces derniers temps, la France commence à donner accès aux archives liées à certains événements politiques tragiques qui ont frappé des pays francophones en Afrique. C'est par exemple le cas du génocide du Rwanda en 1994 et de l'assassinat du président Thomas Sankara en 1985. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !